Le poids et la masse Le poids et la masse Ce sont les deux grandeurs qui sont en train de se produire. Par exemple, dans la vie de l'humilité, le poids est de 60 kg par exemple. Ce sont les deux grandesurs. Le poids et la masse. La masse est une grandeur physique Il y a une grandeur physique, une grandeur physique, une grandeur de la masse, une petiteur de la nature, une petiteur de la mesure etc. Depends de la quantité de matière contenue dans un objet type nombre d'atomes, molécules etc. C'est la masse qui est à la masse de la masse qui est à la masse qui est à la masse Le nombre de molécules qui est à la masse ou les atomes ou les lesions qui est à la masse 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 Alors la masse est la masse qui est à la masse L'unité internationale est la kg et qui est à l'aide d'une balance d'une base de la mise en place Il y a un point Le poids d'un objet sur la Terre est la force à distance que la Terre exerce sur cet objet C'est le voisin qui est à la masse c'est la mécanique C'est-à-dire le poids, puisque le poids est une force, la force a quatre caractéristiques, alors le poids a quatre caractéristiques. Le poids a une force, c'est une force. Les caractéristiques du poids d'un corps a quatre caractéristiques. Le poids d'application, lignes d'action, sens ou intensité, c'est le centre de gravité du corps. Par exemple, pour les corps géométriques simples, sphères, cubes, parallèles, pipettes, c'est le centre de gravité qui est le centre de symétrie. Pour les corps homogènes, c'est-à-dire le centre de symétrie, c'est-à-dire le centre géométrique du corps. C'est-à-dire le centre de gravité. La ligne d'action, c'est-à-dire la force appliquée par la Terre sur l'objet, c'est-à-dire le poids de l'objet. Il y a la verticale, la verticale qui passe par le centre de gravité. biennes-bas, le sens, ils ont dit, c'est qu'il faut avoir un énorme balle qui va se rendre à l'objet, où ils vont rester vers le centre de la Terre. Et puis, elle est l'intensité de la force, c'est-à-dire une dynamomètre qui va se rendre à l'aide d'un dynamomètre, qui va se rendre à l'objet. Toujours la force en raison de la force, mais il est à l'objet de ces vectors, qui va se rendre à l'objet duонов. ou l'unité d'elle est le newton qui a remis de l'unité de l'unité de l'unité Si on connaît le poids et la masse, on va voir la relation entre eux Pour connaître la relation entre le poids et la masse, on dirait que c'est très simple On peut avoir des corps qui ont des masses différentes Par exemple, on peut avoir la masse de l'unité de l'unité Ou on peut avoir le poids de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité On peut savoir le poids et arriver à un dynamomètre On peut se poser un peu à un dynamomètre qui a atteint le poids Vous pouvez voir qu'on a un rapport entre le poids et la masse Elle est un rapport de la constante La constante de 15'G ont un focus des intens dates Cette P sur N est égal à la constante de 15'G J'ai remarqué la relation entre le poids et la masse. C'est la relation cp est égal m fois g. J'ai entendu que l'intensité du poids est proportionnelle à la masse de corps. Il y a un 7e avec la pertele du gisman. Quelqu'un pC est un gros poids de ce gisman. Quelqu'un pC est un peu de poids de ce gisman. C'est un peu de coiffer le poids de ce gisman. C'est un peu de coiffres. C'est le poids du corps, l'unité internationale c'est Newton. La masse, l'unité c'est le kilogramme. Il y a l'intensité de pesanteur, l'unité de Newton par kilogramme. C'est très important pour tous les choses. Deux d'abord, des remarques. La masse, l'unité, ne dépend pas du lieu où se trouve le corps. C'est une grandeur invariable, c'est une grandeur invariable, c'est une grandeur invariable, c'est une grandeur invariable. C'est une grandeur invariable. La valeur du poids varie en fonction du lieu. Le poids d'un corps varie, mais la masse ne varie pas. C'est une grandeur invariable, c'est une grandeur invariable. C'est une grandeur invariable, c'est une grandeur invariable, c'est une grandeur invariable. L'exercice d'application. Un ballon est accroché à l'extrémité d'un dynamomètre. C'est un dynamomètre qui donne les caractéristiques du poids du ballon. Le poids est une force. La force a quatre caractéristiques. Le point d'application, c'est G. C'est le centre de gravité du ballon. La ligne d'action, c'est la verticale qui passe par G. Le sens de G vers le bas. 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 Le sens de G vers le centre de la Terre. La intensité est la dynamomètre. Le dynamomètre est 4N. Le sens de G sans flèche est égal à 4N. La caractéristique du poids est la dynamomètre. La dynamomètre est la dynamomètre. Seuls de G vers le bas. Le sens de G vers le bas. Le sens de G vers le bas. Il est la dynamomètre. Dès oui. Trois. Le bas. L'épandise. Il est un point d'application. 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 la verticale ou vers le bas quand on a l'échelle 1 cm pour 2 N et quand on a 4 N c'est 2 cm donc on a l'échelle qui a l'échelle donc la taille de la flèche c'est 2 cm ou vers le bas donc c'est le poids c'est P avec un vecteur 3, déterminer la masse du ballon sur Terre où on a l'intensité de pesanteur sur la Terre et là, il y a 9,8 et il y a 10 et il y a 10 pour déterminer la masse nous allons faire la relation entre le poids et la masse la relation que je fais c'est P égale M fois G où je fais la masse P égale M fois G ou la G fois M et là, c'est la masse C'est P divisé par G et c'est P c'est la masse qui a l'intensité de pesanteur sur Terre qui a l'intensité de pesanteur 0,4 kg D'en 4 l'e-tel la masse du ballon sur la Lune justifie so que la masse est invariable ou la grandeur invariable ou l'e-tel c'est la masse du ballon sur la Terre où la masse du ballon sur la Lune où la masse du ballon sur la Lune ou l'e-tel quand elle est la masse ne pas alors la masse du ballon sur la Terre égale la masse du ballon sur la Lune et c'est 0,4 kg Réalisé par Neo035